Les États-Unis ont qualifié mercredi les militants outils de groupes terroristes après une trentaine d'attaques sur les voies maritimes internationales depuis la mi-novembre. Si les outils cessent leurs attaques, nous pourrons reconsidérer notre décision. Dans le cas contraire, les États-Unis et la Grande-Bretagne pourraient lancer d'autres attaques contre les sites radars, les sites de lancement, les installations de drones et de missiles des outils à l'intérieur du Yémen. Les outils doivent se demander dans quelle mesure ils souhaitent voir leur capacité dégradée et perturbée par ces attaques illégales, imprudentes et dangereuses. Cela aurait dû être fait il y a très longtemps et ce n'est même pas encore une restauration complète. Les détracteurs de l'administration comme Benam Ben Taliblu du FDD estiment qu'il faut en faire plus contre les outils qui servent de supplétifs à leur fournisseur militaire, l'Iran. Il s'agit d'un projet néocolonial dans lequel la République islamique s'engage, établissant des auxiliaires et ouvrant des brèches dans le cœur arabe du Moyen-Orient afin qu'ils puissent combattre l'adversaire idéologique idéal de la République islamique, qui est l'État juif au Moyen-Orient. L'Iran fournit des armes illicites à ces supplétifs violents dans tout le Moyen-Orient, à Gaza, au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Ce mois-ci, les forces américaines ont arraisonné ce petit bateau au large des côtes somaliennes et ont confisqué plusieurs armes conventionnelles avancées fabriquées par l'Iran et destinées au Yémen. L'Iran n'y avoir fourni des missiles aux outils, malgré les nombreuses preuves du contraire. L'Iran a cette stratégie de procuration qui vise à mettre de la distance entre lui et la menace et à créer un déni de responsabilité. Mais avec cette nouvelle puissance de missiles, le régime est en fait tout à fait satisfait de l'afficher lui-même. L'Iran a effectué des frappes de missiles meutrières en Irak et au Pakistan cette semaine, provoquant la colère de ses voisins. Islamabad a rappelé son ambassadeur en Iran, tandis que les Irakiens de la région kurde du Nord ont organisé des manifestations massives. «Allez-vous ! » «Allez-vous ! » «Allez-vous ! » «Allez-vous ! »